Bonsoir à tous, merci d'être venus aussi nombreux pour cette conférence qui va prendre la forme de deux parties. En première partie, on va vous présenter 40 entrepreneurs et ensuite en seconde partie, Guillaume vous présentera le start-up Launchpad et le partenariat avec HEC. Nous, ça va durer à peu près 15 minutes, après on laissera la place pour les questions et puis pareil ensuite, on va laisser beaucoup de place pour les questions. Voilà, donc 40 entrepreneurs, donc j'avais peut-être une première question, qui a déjà monté une boîte ? Qui a déjà monté une boîte mais il n'a dit à personne parce que c'était un side project ? Et qui a très envie d'en monter une ? Ok, top. Donc ça va l'audience, on a une bonne audience, c'est cool. Et vous êtes, et j'aimerais aussi savoir, qui est nouveau ? Ok, cool. Vous connaissez peut-être pas tous 40 entrepreneurs, donc voilà, je vais vous expliquer ça en deux mots. Donc en gros, nous, on est l'association d'entrepreneuriat de l'école, donc on est formé par des étudiants. On est en ce moment à peu près une dizaine. Pour la plupart, on est à l'école depuis deux ou trois ans, il y a des exceptions, certains sont là depuis un an à peu près. Et on organise des événements qui touchent de près ou de loin l'entrepreneuriat. Et notre public, en fait, c'est n'importe qui qui est intéressé de près ou de loin l'entrepreneuriat. Donc pas forcément des personnes qui ont un projet, ça peut être des personnes qui sont curieuses, même des personnes qui veulent juste voir ce qui se fait dans l'école. Voilà, donc je vais vous présenter maintenant déjà l'équipe. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est qu'en plus d'être une asso, on est aussi et surtout un groupe d'amis. Et on aime bien se retrouver parce qu'on kiffe tous sur la même chose et ça nous fait plaisir d'en parler et d'en parler autour de nous. Donc ça, c'était pour le dire en deux mots. Et on vous parlera à la fin aussi, c'est qu'en ce moment, on recrute. Donc vous êtes les bienvenus pour venir nous rencontrer si vous avez envie de contribuer à l'association et donc de participer à l'organisation de nos événements. Donc si je devais définir l'asso en quelques mots, déjà ce serait de promouvoir dans le sens où je pense que certains d'entre vous arrivent ici, se disent qu'ils ont envie de monter une boîte, mais ils ne savent pas du tout comment commencer. Ou même certains sont ici, mais ils ne savent même pas qu'en fait, ce sont des entrepreneurs. Mais il faut peut-être leur donner, leur allumer la petite flamme qui leur fait comprendre qu'en fait, ils ne sont pas faits pour être salariés, mais ils sont plutôt faits pour entreprendre. Et donc nous, c'est un petit peu notre objectif. Donc ça, on le fait à travers notamment nos conférences où tout le monde est le bienvenu. Puis aussi le site Project Club, que vous avez peut-être déjà vu sur l'intra qui a lieu le mardi. Ensuite, on accompagne. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez passé le stade de « j'ai envie d'entreprendre et je trouve mon idée », quand vous commencez à avoir un projet, nous, on est là pour vous aider. C'est-à-dire que si vous avez des questions sur qu'elles soient par rapport au code, qu'elles soient par rapport à votre business model, qu'elles soient par rapport à votre cible, qu'elles soient des aspects juridiques, on est équipé pour pouvoir vous aider de ce côté-là. Ensuite, échanger. Je pense qu'échanger, ce qui le représente le mieux, c'est le site Project Club, dont on vous parlera le plus en détail après. Mais le but principal de l'association, c'est de vous réunir tous ensemble et que deux personnes qui ne se connaissaient pas, parce qu'il y en a une qui travaillait à l'E1 et l'autre en E3 d'habitude, elles se rencontrent grâce à nos événements. Et finalement, la dernière chose aussi, c'est qu'une fois qu'on vous a accompagné et que vous avez commencé à grossir, on peut vraiment vous pousser et vous emmener assez loin, notamment dans la levée de fonds, voire après. On essaie vraiment d'être là dans toutes les phases de l'entrepreneuriat. Je vais laisser à Arthur, il va vous présenter plus en détail les différents événements qu'on peut organiser. Yes, merci Kévin. Bonsoir tout le monde. Donc moi, je m'appelle Arthur, j'ai rejoint 42 ans en 2016 et l'association, je l'ai rejoint en 2016 directement, quand je suis arrivé à l'école. Et c'est intéressant parce que ça a bien évolué depuis le moment où je suis arrivé. Tout ce que vous voyez là, ça n'existait pas. Donc en deux ans, on est vraiment parti de rien et on a aujourd'hui évolué sur un format assez intéressant et qui se regroupe en quatre points. Donc le premier, c'est le Side Project Club. Donc vous avez peut-être entendu parler. Startup is a night, le Startup internship et les perks. Donc le Side Project Club, pour ceux qui ne connaissent pas, ça se passe tous les mardis. Donc tous les mardis, on va informer la salle sur l'intra à chaque fois. Donc ça peut changer, ça peut être ici ou ça peut être au Valhalla, ça dépend. Donc en gros, c'est assez simple. Le but, c'est simplement de se regrouper et de pouvoir parler entre nous d'un projet qu'on a, d'une problématique qu'on aimerait bien régler, ou pouvoir écouter comment ont évolué les gens qui sont au sein de Startup internship, qui doivent également participer au Side Project Club. Donc pour nous, c'est vraiment une opportunité de pouvoir échanger de façon bienveillante et de pouvoir construire sur des petits formats de cinq minutes, échanger, grandir, évoluer. Startup is a night. Donc ça, on a commencé ça il y a deux ans. Donc ça, c'est encore un autre format et c'est un autre événement qu'on organise. Chaque Startup is a night a lieu à peu près tous les trois mois. Donc le prochain, je crois, a lieu en décembre. On vous informe, on vous envoie un mail en général et c'est également sur l'intra. Tous les événements de façon qu'on fait, ils seront en général sur l'intra, au moins une semaine à l'avance. Donc ça se passe sur un sujet donné. Au niveau du format, on a quelques speakers qui sont assez calés sur le sujet, qui viennent nous échanger sur une problématique donnée. Donc là, c'est plutôt 15 minutes de format par speaker. Et après, on va échanger avec eux autour de questions. Et c'est également l'occasion de manger énormément de pizzas après, de pouvoir échanger dans un cadre un peu plus informel et discuter autour de bière. Donc c'est assez détendu en fait l'atmosphère et ça nous permet de vraiment faire de bonnes rencontres. Et c'est ouvert pas que aux gens de 42. Donc si jamais vous avez des amis que ça peut intéresser également, nous, on a en général la ratio de 50-50. Et c'est intéressant parce que c'est une bonne mixité pour pouvoir rencontrer d'autres personnes, d'autres horizons. Alors les Perks. Donc les Perks, ça c'est un super projet. C'est Tim Keynes qui s'en est occupé. J'ai une bonne pensée pour lui parce qu'on n'aurait rien de tout ça aujourd'hui. Il a fait un travail monstrueux là-dessus. Mais quand je dis monstrueux, c'est qu'il nous a négocié une trentaine de partenariats. Vraiment un truc de dingue. Il y en a un auquel je pense particulièrement, c'est celui sur AWS. Où vous avez 5 cas d'offert sans condition pour tous les étudiants. Donc ça, c'est vraiment... Vous nous envoyez un mail à perksat42entrepreneurs dès que vous voulez profiter d'un des Perks. Mais bon, celui-là, grosso modo, on a eu pas mal de succès. Mais on en a également d'autres pour vous accompagner après dans le développement de votre startup. Donc je vous laisse aller regarder directement toute la liste qu'on a. On a plein de choses prénégociées. Et c'est vraiment un super tremplin pour pouvoir développer encore un peu plus rapidement votre idée. Et de pouvoir, une fois de plus, nous vous accompagner dans cette logique. Alors, le startup internship. Donc ça, on a commencé il y a à peu près 8 mois avec l'ADM. Donc, comment ça se passe ? C'est assez simple. Vous pouvez prendre contact avec 42 entrepreneurs. Et avant même, en fait, ça, c'est avec la pédago, en fait. C'est la pédago qui va... Startup internship. Oui, qu'est-ce que c'est ? Pardon. Donc, startup internship, en gros, quand vous arrivez au niveau 7 ou au niveau 16 de votre cursus, vous pouvez faire un stage qui est... D'ailleurs, vous devez faire un stage qui est obligatoire. Et vous avez la possibilité aujourd'hui de pouvoir travailler sur votre propre projet et travailler sur un projet de startup. Donc, on insiste bien sur le fait que c'est un projet de startup parce qu'on ne va pas accepter tous les projets. Donc, clairement, si vous voulez faire du freelance, on ne va pas vous accepter. Ce n'est pas fait pour ça. Donc, le but, c'est de pouvoir vous accompagner, encore une fois, sur votre projet de startup. Donc, il y a tout un suivi. C'est validé d'abord avec l'ADM. Une fois que c'est validé avec l'ADM, vous avez un entretien avec nous directement, simplement pour qu'on puisse échanger, voir si le projet est cohérent. Ce n'est pas forcément un projet qui doit être construit. Bien au contraire, ça peut être une problématique que vous aimeriez attaquer. Donc, ça peut être quelque chose d'assez vague. On est très ouvert là-dessus. À partir du moment qu'on a des gens qui sont sérieux en face de nous, on est assez open là-dessus. En contrepartie, on vous demande de venir au Side Project Club deux fois par mois à peu près. Donc là, pareil, c'est une occasion pour pouvoir parler d'autres projets, dire comment ça évolue, etc. Et également, on organise des OAH, donc les Office Hours qui ont lieu soit avec des étudiants de 42, soit avec des gens de l'extérieur, des anciens étudiants de 42. Mais ça peut être également des gens de The Family. Je pense à eux parce que dernièrement, on a organisé un partenariat avec eux pour organiser ces Office Hours. C'est intéressant parce que vous allez pouvoir échanger avec des vrais entrepreneurs sur une problématique donnée. Et pour clôturer sur le Startup Internship, parce que je vois déjà la question venir, genre, c'est quoi la différence avec Matrice ? Donc concrètement, Matrice, nous, on aime bien ce qu'ils font, mais pour nous, ce n'est pas de l'entreprenariat, c'est de l'intrapreneuriat. Donc si jamais vous voulez travailler sur un projet de startup, concrètement, c'est avec nous que ça se passe. Si vous voulez travailler sur un projet d'entreprenariat, vous pouvez discuter avec eux, c'est très bien fait, etc. Mais concrètement, ça n'a rien à voir. Je crois que c'est à peu près tout. Eh oui, on organise d'autres events, donc après, ça, on vous tient informé. On a une newsletter que vous avez dû recevoir dernièrement. Et on vous tient informé assez régulièrement de tous les events, également sur Facebook, sur LinkedIn, etc. Dernier slide, et après les questions. Maintenant, je vais vous parler un peu de recrutement. Ah oui, par rapport à la newsletter, en fait, on vous a tous inscrit par défaut sur la newsletter. Et si vous en avez marre, vous désinscrivez. C'est comme ça que ça marche. Alors, du coup, ce qui est important de dire aussi là, c'est qu'on recrute. Et on cherche en particulier des étudiants qui viennent d'arriver dans l'école, parce qu'on cherche des personnes qui sont souvent à l'école. Cette année, comme vous pouvez le voir, on a vraiment tout un tas de postes qui sont ouverts. Donc, ça va de la communication sur les réseaux sociaux à la relation avec les startups et les alumnis. Donc, en gros, ce qu'on souhaite, c'est recruter à peu près 10 personnes. Le format, il va être assez simple. C'est qu'en gros, si vous allez sur le lien en bas, vous allez être sur un Doodle. Et on fait des entretiens lundi, mardi, mercredi prochain. Donc, si il y en a d'entre vous qui ne sont pas disponibles lundi, mardi, mercredi, on pourra s'arranger pour le faire un peu plus à un autre horaire. Et le but, on fait un petit entretien de 15 minutes. Le but, c'est que vous parlez de vous. Comme vous avez peut-être compris maintenant, c'est que nous, on ne cherche pas des personnes qui sortent de je ne sais pas quelle école. Nous, ce qu'on veut, c'est des personnes avec qui on s'entende bien. Donc, le but de l'entretien, c'est déjà de voir si vous êtes cool ou pas. Et ensuite, on aimerait aussi que quand vous venez à l'entretien, vous nous disiez, j'aimerais venir parce que j'ai envie de contribuer dans l'assaut pour telle raison. Donc, c'est-à-dire venir avec peut-être une idée autre que ce qui est listé là. En rouge, je vous demande deux choses. C'est premièrement de dire qu'est-ce que vous aimeriez faire dans ces quelques idées. Et deuxième chose, est-ce que vous avez une idée de plus que vous pourriez apporter à 40 entrepreneurs ou quelque chose qu'on ne fait pas, que vous aimeriez bien qu'on fasse ou quoi que ce soit d'autre. Ça, c'est le but du recrutement. Et donc, je pense que vous allez plus que 10 à candidater. Donc, on fera ça. Il y aura première salle d'entretien. Après, on vous donnera rapidement des réponses. Et ensuite, peut-être qu'il y aura vite fait un deuxième, pas un deuxième entretien, mais juste se voir une deuxième fois. Et puis, finalement, vous saurez, mais ce sera assez rapide. Et donc, qu'est-ce que ça implique de votre part ? Ça implique que pour au moins jusqu'à ce que vous partiez en stage, vous soyez impliqué dans l'assaut. C'est-à-dire que vous veniez non seulement à ce qui est listé ici, mais aussi, par exemple, quand on fait un startup Pizza Night, il y a besoin de gens pour aller chercher les boissons, les mettre là-bas, accompagner les speakers, faire en sorte que tout se passe bien, ranger quand c'est fini. Donc, on cherche des gens qui sont motivés pour faire ce qu'ils se sont engagés à faire et plus encore. Ça, c'est le but. Et du coup, maintenant, je vous laisse poser quelques questions, si vous en avez. Et par contre, il faut les poser dans le micro. Je voulais savoir, par rapport à Recast AI, vu que c'est un peu la success story de 42 en termes de startup, je crois, est-ce que les élèves, ils étaient dans l'assaut ? Est-ce qu'ils avaient fait l'interchip startup avec vous ? Et quelles sont aussi vos relations avec les gens qui ont fait une startup à 42 et qui sont maintenant en dehors de l'école ? Oui. Pour le coup, on a de très bonnes relations avec Recast. Il se trouve que Recast était... Enfin, je ne sais pas quand est-ce qu'ils ont lancé leur startup, mais ça devait être à peu près en même temps que 40 entrepreneurs étaient créés. Donc, non, on ne les a pas accompagnés. C'est plus eux qui nous accompagnent, d'ailleurs. Donc, on les invite parfois à nos événements. Ils sont venus parler à nos startups Pizza Night. Et justement, nous, on cherche cette relation... Enfin, un des objectifs, tu vois, comme c'est listé là en bas, c'est relation avec les alumni. Et ce qu'on appelle alumni, justement, c'est Recast et toutes ces autres boîtes qui se sont montées. C'est parfois difficile de garder un lien avec elles parce que quand vous êtes étudiant ici, vous êtes ici. Quand vous avez une boîte qui est successful, vous avez déjà moins de temps. Et en plus, vous n'êtes plus dans l'école. Donc, on essaie de garder ce lien pour justement les faire revenir et puis qu'ils partagent un petit peu leur expérience avec les nouveaux. Et il y a aussi des liens avec des investisseurs ou des business angels ? Oui. Donc, on a aussi un réseau d'investisseurs et de business angels. On les invite parfois... Donc, on les invite aux startups Pizza Night, par exemple. Et on les invite aussi parfois, je pense, à Xange en particulier, qui est venu assez récemment, juste avant les vacances, au Side Project Club. Donc, on a des relations avec les investisseurs, que ce soit Xange, Kima et d'autres. Avec des business angels aussi, avec des leveurs de fonds aussi. Donc, on a un petit réseau. On n'a sûrement pas le meilleur réseau de Paris, mais on commence à construire un petit réseau. Donc, comme ça commence avec les perks, maintenant, on en est plutôt fiers. Et dernière question, excusez-moi, c'est plus vous qui venez les chercher ou est-ce que c'est eux qui sont assez intéressés par ce que vous pouvez proposer ou les startups en herbe qu'il peut y avoir dans l'école ? Comment ça se passe ? Comment est-ce qu'ils envisagent les étudiants entrepreneurs à 42 ? C'est 50-50. En gros, il y en a qui sont venus nous chercher. Alors, il y en a aussi qui sont venus nous chercher, mais à qui on n'a plus trop répondu parce qu'on n'aimait pas forcément l'état d'esprit et le mindset. Je pense à un fonds qui nous avait sponsorisé pour un startup designite, mais on a coupé contact avec eux. Je ne titrerai pas le nom parce que je l'ai oublié, d'ailleurs. Mais sinon, en général, c'est 50-50. C'est-à-dire, soit on les rencontre à un event, etc. Du coup, on discute avec eux et on se rend compte qu'on pourrait faire quelque chose ensemble. Soit c'est nous qui les contactons, soit pareil, il y a un event. Ou alors, parce qu'exemple, il y a un leveur de fonds qu'on connaît. En fait, on le connaît pourquoi ? Parce qu'on a un alumni qui avait levé avec lui. Donc, il nous a mis en contact avec lui. Et ils sont venus, ils ont proposé un prix à notre concours de startup l'année dernière, d'ailleurs. Donc, il n'y a pas de règles, mais en général, c'est assez facile de créer un lien avec un investisseur ou des business angels, etc. Oui, alors moi, j'ai plusieurs questions. Au niveau chiffres, combien de startups vous accompagnez ? Combien ont réussi une levée de fonds avec vous ? Et sur les cinq prochaines années, combien de startups vous voulez accompagner ? C'est intéressant. Tu vois, ça, c'est les KPI qu'on n'a pas définis. On devrait les faire. Alors, pour répondre à ta question, combien on en accompagne en ce moment ? Je peux te répondre, Quentin, de Startup Internship. Donc, aujourd'hui, si je ne dis pas de bêtises, c'est public, d'ailleurs, c'est un trélo qui est public. On a, en ce moment, entre 8 et 10 Startup Internships. Alors, il y en a qui sont sur la fin, donc c'est pour ça que je dis 8. Mais en vrai, on en a... Parce qu'on a commencé en janvier. Enfin, même plutôt un peu après janvier. Et donc, il leur faut 6 mois pour finir, quoi. Donc là, on en a peut-être 4 qui ont fini. Qui ont fini. Et on en a peut-être 8 qui sont en cours, pour te dire ça. Donc ça, c'est tout nouveau, donc c'est comme ça. Ensuite, tes questions, c'était combien... Alors, déjà, combien de levées on a accompagné ? Alors, pas beaucoup. On a accompagné 3 levées. Parce qu'en fait, on est... Tu vois, l'Asso, elle a 3 ans. Donc, il faut le temps de se créer le réseau, etc. Mais notre ambition, c'est dans... Et après, il n'y a pas beaucoup de Startup qui... Enfin, tu vois, c'est dur. Tu vois, entre le moment où vous êtes tous là et le moment où tu lèves des fonds... C'est pas une critique. Il y a une... Non, c'est pour répondre à ton pas beaucoup. C'est bon, ça. C'est que tu as un écrémage qui se fait. Mais voilà. Donc ça, c'était pour répondre à ta deuxième question. Et la troisième, quel est notre objectif ? Notre objectif, il n'est pas forcément... Enfin, il devrait peut-être être chiffré. Il ne l'est pas aujourd'hui. Mais notre but, c'est qu'il y ait un maximum de Startup, en tout cas, qui se créent à 42. Grâce ou pas, grâce à nous, ça, on s'en fout. L'important, c'est que 42 soit connu pour l'entrepreneuriat. Et sinon, aussi, pour répondre à ta question plus précisément, tu peux aller sur notre site. Et tu vas dans 40entrepreneurs.startup. Et là, tu as une liste de toutes les Startup avec qui on a été au moins en contact une fois puisque leur Startup est listée sur le site. Donc, il y en a qui sont mortes depuis, il faut qu'on fasse un tri. Mais en gros, tu as toutes les Startup qu'on a vues au moins ces deux dernières années parce qu'on a mis ça en place il y a deux ans. Et là, il y a à peu près, je pense, une cinquantaine de Startup dessus. Juste pour la précision, quand tu dis 8 Startup Interchip, c'est 8 personnes ou 8 projets ? C'est 8 projets. Donc, il y en a plus. Effectivement. En termes de personnes, on doit être au double à peu près. Merci. Moi, je voulais savoir pour le Startup Interchip, c'est quoi les prérequis ? Est-ce qu'il faut avoir une équipe, un business model, un truc ? Alors, du coup, là, c'est une question compliquée. Alors, déjà, tu as des prérequis du côté pédago. Donc, en gros, il faut que tu aies les prérequis pour partir en stage. Ça, c'est le minimum. Ensuite, tu nous vois nous. Et en gros, en fait, je vais te répondre en une phrase. Il faut que ton projet, il soit assez sérieux et d'une importance assez grande pour t'occuper à plein temps. Si on se rend compte que ton projet, il va t'occuper qu'un jour par semaine, on va dire, écoute, c'est un peu short pour le moment. Tu peux venir, reviens plus tard. Donc, le Startup Interchip, on veut vraiment que ce soit quelque chose qui t'occupe à plein temps parce que c'est normalement un internship. Donc, normalement, les autres étudiants se sont occupés à plein temps par souci d'équité. Il faut que ce soit aussi ton cas. Donc, c'est vraiment un internship comme si on était dans une startup, sauf que là, c'est la nôtre. Exactement. C'est ça. En sachant que ça peut être une startup qui est la tienne, mais qui n'existe pas légalement. C'est ça l'avantage. Et t'es pas payé. Et du coup, si on a un part-time à côté... Il y en a qui sont payés. Enfin, il y en a qui s'auto-payent déjà. Si on a déjà une autre boîte à côté, est-ce qu'on peut faire un mix des deux ? Par contre, qu'on bosse dans une boîte et qu'on veut faire notre startup internship en mi-temps, on dirait ? En fait, là, du coup, je vois pas l'intérêt parce que du coup, tu pourrais passer ton autre taf en startup en internship. Et puis nous, de toute façon, on est toujours là pour t'accompagner si besoin. D'accord. Ça répond bien à ma question. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada can actually help with the legal service, with building the company or actual finance team to connect the investors. Because, actually, I do have a company and I also have a plan for it, but I'm just looking for the place to incubate it. OK. So are you looking for... Are you looking for... I mean... Because we have contacts with lawyers, for example. We have, especially, one partnership with one lawyer in particular who is, like, specialised in fundraising. OK. And basically, it can help you from A to Z to, like, first write your status and then write your... How do you call that? Back to the SOSI et quelqu'un made. Partnership agreement. OK. And also to, like, be ready for your fundraising and be sure that everything is set, everything on the legal side is ready so that you can raise funds in the best conditions. So we have this lawyer and then regarding incubation, we have some contacts with incubators but then we don't really try to promote them and if you're referring to StationF, we have... In the past, we have... We had, like, last year, we had one startup that was incubated in StationF because he won it as a prize last year but we don't really promote incubators. Does it answer your question? Yeah, yeah, yeah. Thank you. Salut, je m'appelle Nathalie, je suis venue avec mon associé Jules qui est à 42. Moi, je ne le suis pas et on a gagné le deuxième prix du Sextech Hacaton. Un peu plus haut, le micro. Oui. Est-ce que là, ça va ? On a gagné le deuxième prix du Sextech Hacaton il y a un mois, le Hacaton qui a eu lieu ici et en fait, on est très intéressé pour un accompagnement avec vous et je voulais savoir, on en a parlé à Iris qui serait a priori d'accord. J'allais te demander si tu commences à Iris. Oui, on l'a rencontré plusieurs fois et du coup, est-ce que ça poserait un problème que je ne fasse pas partie de l'école mais que je... Du moment que ton associé en fait partie, ça ne pose pas de problème. D'accord. Et ça, c'est un truc que je n'ai pas dit. Si vous faites votre Startup Internship par exemple ou si vous montez une boîte et vous venez au SideProject Club et vous avez un associé, vous pouvez tout à fait l'amener au SideProject Club par exemple ou si vous êtes en office hour avec nous ou quoi que ce soit, vous pouvez venir avec votre associé même s'il n'est pas de l'école. Il n'y a aucun problème. Par contre, vous vous occupez de le faire rentrer dans l'école. Et d'ailleurs, par rapport à ça, si vous voulez travailler avec quelqu'un, vous pouvez faire rentrer un externe mais en précisant quand vous donnez votre carte et une carte d'identité que c'est pour travailler et pas juste pour une visite. Comme ça, la personne ne sera pas limitée pour deux heures et vous pouvez aller vous installer là où il n'y a pas de Mac s'il y a de la place ou dans One to One ou Valala en E2, etc. Merci pour la précision. Peut-être une dernière question. Après, on va passer le micro. Beau lancé. J'avais une question aussi qui a répondu un peu tout à l'heure à monsieur. C'est quoi la relation entre Station F, 42 et Kima ? On sait que les trois c'est Xavier Niel qui est. C'est Xavier Niel, oui. Sinon, la relation, c'est que ça doit rester aussi indépendant que possible. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'on est à 42 qu'on va rentrer plus facilement à Station F ou ce n'est pas parce qu'on est à 42 qu'on va lever plus facilement des fonds. Ils veulent que ça ait l'air d'être comme ça de l'extérieur. Dans la réalité des choses, c'est que tu auras une oreille plus attentive. il faudra toujours mériter ta place que ce soit à Station F ou pour une levée. Par contre, ils vont probablement plus facilement t'écouter ou plus facilement t'accompagner même. Par exemple, Kima, on a une très bonne relation avec eux, ils sont déjà venus plusieurs fois, ils vont continuer à venir. C'est des gens qui vous connaissent, qui vous connaissent bien et qui ont envie que vous réussissiez. Mais il n'y a pas de lien direct. par exemple, nous, on a fait gagner des incubations. Ce n'était pas par Station F qu'on est passé, c'est par des entreprises qui louent des postes à Station F. Donc du coup, on va passer à la deuxième partie. Je laisse Guillaume s'en charger. Salut à tous. Bravo à 42 entrepreneurs. Je les suis depuis leurs jeunes années. Nous, on est beaucoup plus vieux. On a deux ans de plus. Ce n'est pas non plus énorme. Ce qui nous rassemble tous ici, c'est l'entrepreneuriat. On est tous passionnés par ça. Je suis un petit peu plus vieux. Je commence à avoir des cheveux blancs, etc. Donc j'ai monté quelques boîtes. Je vais vous en parler brièvement. Mais je voulais déjà, vous savez, dans une présentation, c'est toujours particulier. Vous voyez HEC, je représente HEC. Donc HEC, ça fait très bizarre parce que quand on a un monde comme 42 et un monde comme HEC, on a l'impression que c'est vraiment antinomique et que ça ne va pas fonctionner ensemble. La première chose, c'est que j'essaie de gagner en légitimité pour que vous m'écoutiez peut-être plus facilement. La première chose, c'est que je n'ai pas fait HEC. Ça, c'est plutôt pas mal. J'ai voulu faire du droit après mon bac. Ça ne me passionnait pas des masses, donc je suis parti vivre à Londres. Les startups n'existaient pas. C'est ce qu'on appelait les agences de communication digitale. Je bossais dans des bars le soir et j'étais gratos la journée pour apprendre à coder, faire des DVD, faire du Photoshop, du InDesign et tous ces magnifiques logiciels. Je suis rentré ensuite en France. J'ai fait des études d'informatique, plus précisément de gestion informatique, c'est-à-dire que je n'étais pas un super codeur. J'apprenais a priori à gérer des projets sans en avoir géré beaucoup auparavant, mais c'était assez intéressant. Et je suis parti vivre en Californie, à San Francisco, où là, j'ai appris à coder et où j'ai développé des boîtes. J'ai travaillé notamment, c'est un peu mon mentor, le papa de Siri, Luc Julia, pour qui j'ai bossé pendant de nombreuses années. Ensuite, je suis rentré en France monter des boîtes pour lui et j'ai été étudiant une année à Chausset. Ça va, vous me pardonnez, c'était assez intéressant. J'ai rencontré plein de profils très différents parce que c'était un master spécialisé. Il y avait des profils qui venaient de partout. Et cette diversité m'a énormément apporté. Et ensuite, j'ai recommencé à monter des boîtes parce que j'en avais monté une avant. C'était un side project. Le seul problème, j'ai levé la main tout à l'heure, j'étais un des sols avec mon side project. J'ai fait une connerie énorme, j'en ai parlé à personne. Et en fait, si vous montez une boîte, quand vous avez un projet, il faut surtout en parler tout de suite. Il faut beaucoup en parler. Il ne faut pas se dire que vous avez la masterpiece, le truc génial. il ne faut pas le planquer, on ne va pas vous piquer votre idée. Tout le monde s'en fout. En fait, la seule chose importante, c'est d'exécuter et bien. Donc voilà. Donc, étudiant HEC, je monte une boîte. Aujourd'hui, je dirige une boîte que j'ai cofondée avec un de mes meilleurs potes, Arnaud, qui s'appelle Lingueo et qui est le leader de l'apprentissage de langue en Europe, à distance, en visioconférence. ça se passe bien et je suis prof depuis pas mal d'années à HEC. Et il se trouve que j'étais étudiant en dernière année là-bas. J'étais aussi entrepreneur au même moment là-bas et on avait tous un même constat quand on était étudiant. Je sais, ça fait longtemps, c'était en 2006, mais ça a duré pendant quelques années. C'est qu'on n'avait pas de temps dédié pour entreprendre, pas un encadrement dédié pour entreprendre. Je m'explique un peu plus, c'est-à-dire qu'il y a des cours d'entreprenariat. En fait, l'entreprenariat, ça ne s'apprend pas comme ça. Ça se vit. Donc, ce n'était pas très adapté. Et le directeur d'HEC, très très sympa, nous a réunis plusieurs professeurs pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on lance un accélérateur ? On regarde, c'était il y a 6 ans, 5-6 ans. Il y avait déjà ça y est, pléthore d'accélérateurs à Paris. Donc, on se dit pourquoi monter l'accélérateur d'une école ? Il y a déjà une grosse concurrence. On n'a pas de légitimité. Et en fait, en réfléchissant un peu, on s'est dit que notre légitimité, elle était académique, c'est-à-dire la méthodologie. Et on a décidé de monter un accélérateur étudiant. C'est un peu différent, en fait. C'est-à-dire que notre accélérateur, ce n'est pas juste un écosystème où on va fournir un certain nombre de services, comme chez The Family, comme chez 50 Partners ou autre, on va accompagner la création d'entreprises et spécifiquement pour des jeunes, des étudiants. À votre avis, c'est quoi la différence entre un étudiant entrepreneur et un plus vieux entrepreneur, un non-étudiant entrepreneur ? C'est l'expérience. Parce que quand on crée quelque chose, on parle d'une problématique de marché. Et quand on n'a pas d'expérience, pour analyser et trouver les problèmes, c'est très, très dur. Bref, on a monté le HEC 42 Launchpad. Pourquoi ? Parce que ça faisait déjà... Pourquoi le partenariat avec 42 ? Ça faisait déjà deux ans qu'on faisait des mini-programmes avec 42. Ça avait été initié par Nicolas Sadirac, qui n'est plus là, et Julien Lévy à l'époque, pour justement essayer de mixer les compétences. Parce que la diversité est au cœur de ce qu'on essaie de fournir. Et l'entrepreneuriat, c'est de la diversité. Donc on a monté ce programme, ça fait maintenant 4 ans, avec une approche assez particulière. C'est que nous, ce qu'on propose, notre but, notre mission, c'est de vous aider à lancer votre boîte en partant de quasi rien en 10 semaines. C'est du boulot. C'est du boulot et ça ne marche pas à tous les coups. C'est compliqué. Montez une boîte, il faut faire très attention. Et je le dis particulièrement au public que vous êtes parce que je pense que j'ai le même profil que vous. C'est-à-dire que je suis bidouilleur, je suis codeur, j'aime bien avoir quelque chose de concret devant moi. Donc, dans la vie, quand j'avais des idées, je lançais des choses. Je lançais des sites internet. Je faisais pas mal de choses comme ça. Et en fait, ça, c'est une approche qui est très 90, très 2000. ça va foire complètement maintenant. Vous perdez beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Il ne faut pas se ruer, se ruer du tout sur la constitution d'un produit ou d'un service. Il faut faire les choses de matière méthodique. Vous allez avoir après une approche beaucoup plus, beaucoup plus fine. Donc, toute notre approche est basée là-dessus. Là, je vous donne la roadmap, donc un peu la courbe de maturité d'une startup en général. c'est schématique. Mais vous passez toujours par une phase de création, prototypage. Ensuite, c'est le produit. Et ensuite, concrètement, c'est de la croissance qui peut passer par du financement ou de l'autofinancement. Nous, on focalise que sur cette partie-là. C'est-à-dire que durant ce programme, vous irez peut-être plus loin, mais nous, notre achievement, c'est d'arriver au prototypage et d'avoir ces premiers early adoption. Ce n'est pas vous dire que vous allez avoir plein de clients. Il y a plein de gens qui pensent qu'ils ont des clients quand ils ont monté une boîte, etc. C'est une notion, je pense, qu'il faut retravailler. Un client, c'est beaucoup de clients qui paient ou qui utilisent vraiment beaucoup sur un marché un peu plus important que ces 10 clients. C'est pour ça qu'on focalise énormément là-dessus. Et c'est toute la difficulté, que vous soyez à 42, HEC ou autre, parce qu'on a toujours tendance, quand on est jeune, à vouloir y aller très très vite. Et comme on n'a pas d'expérience, on pense que son sentiment est le bon. C'est un peu... Vous avez peut-être autant de chance que l'auto. Mais vraiment, vous entendrez toujours un peu moins de chance que l'auto. Mais vous entendrez toujours parler des success stories. Mais c'est le cas atypique. Et en général, vous verrez que tout s'est construit de manière finalement assez méthodique. Donc, c'est la promesse du lunch pad. Je ne sais pas d'être chiant, mais je vous le dis quand même parce que je sais comment on pense. Ça, c'est les huit étapes qu'on travaille pendant le programme. D'accord ? La première, c'est l'opportunité de marché. Nous, on ne fait pas des études de marché. Ce n'est pas un programme où tu te dis alors je vais sur l'étude Xerfi, je vais rechercher tel marché, faire ça. On s'en fout. On va prendre des données comme on peut les trouver sur Internet, ailleurs, partir de votre sentiment, votre idée, et vous allez valider s'il y a réellement un marché. Et vous allez aller sur le terrain au fur et à mesure. Vous allez rapidement constituer une équipe. Je ne sais pas, les slides ne marchent pas. Ah si, en fait, ça marche, mais c'est les couleurs qui ne passent pas. Vous allez rapidement constituer une équipe. Là aussi, c'est un élément clé. Pour vous, c'est quoi une équipe ? Les membres fondateurs, d'accord. C'est combien de personnes ? On peut dire qu'à partir de deux, on forme une équipe. Comme ça, on est tous d'accord. À partir de deux, on forme une équipe. Qu'est-ce qui est important d'avoir ? Pourquoi c'est important d'avoir quelqu'un d'autre ? Compétences complémentaires, deux d'idées. Tester son avis, oui, exactement. Mais pour moi, avant ça, même avant ça, c'est au départ, c'est exactement ça. C'est convaincre quelqu'un. C'est fédérer. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui fédère. Et je pense qu'une équipe, la première fois que quelqu'un rejoint votre projet, même si ce n'est pas un cofondateur, c'est quelqu'un que vous avez fédéré, que vous avez convaincu et avec qui vous commencez à construire votre vision. Avec qui vous commencez à construire votre ADN de boîte. Et c'est très important. Alors bien sûr, les premières personnes que vous allez convaincre, c'est peut-être votre petit frère ou votre belle-mère. Mais c'est un peu différent que quelqu'un que vous allez embarquer de manière plus constante et opérationnelle dans cette aventure. Ça peut être un cofondateur, ça peut être des personnes qui vont vous aider régulièrement, mais c'est important. Un entrepreneur, il fédère. Il fédère ses équipes, il fédère ses utilisateurs, ses clients. Il ne fait que ça, en fait. Un mauvais entrepreneur, mais il est tout seul. Il ne fait pas grand-chose et il ne vend pas à grand moment. Ensuite, vous allez aller sur la problématique. Vous avez une idée, vous avez un peu validé le marché. C'est le marché, je ne sais pas moi, du fast-food. C'est un gros marché, vous savez que ça tourne, etc. Et vous allez vous rendre compte que sur le fast-food, le plus gros problème, c'est que c'est le poids. C'est effectivement, c'est un peu, c'est en train de changer maintenant. Fast-food, il y a aussi du healthy fast-food. Mais le plus gros problème, c'est que, je ne sais pas moi, toutes les personnes qui bossent dans un fast-food, ce sont une clientèle, c'est des étudiants, c'est des gens qui vont souvent planter le manager, qui ne vont pas se pointer au boulot. Donc, à gérer, c'est un enfer en termes de RH. Vous allez vous dire, c'est ça, la problématique, c'est les RH au sein d'un fast-food, c'est un truc, mais c'est une tannée pour la restauration rapide. Et là, vous allez commencer, je saute le CSR, je reviendrai dessus après, vous allez commencer à vous positionner sur... Ah, on me l'avait déjà dit, je crois en plus. J'arrête, je stoppe. Vous allez identifier le problème et vous allez aller tester sur le terrain. C'est-à-dire, est-ce que le problème, c'est vraiment ça ? Vous voyez, le mec, il se retrouve, il a toujours trois plantades par jour. Je cite un exemple du launchpad, en fait, vous allez voir après. Et très rapidement, vous allez vous rendre compte que le problème n'est pas du tout dans le fait de devoir trouver des ressources et donc devoir trouver du personnel pour remplacer l'autre. Mais c'est parce que si vous le gériez mieux en amont, c'est du management, du management RH en amont, pas du recrutement, vous répondrez vraiment à la problématique du manager. Là, c'est un cas, c'est le cas de promo 2016, c'est Scalo. Scalo, elle revenait des Etats-Unis, elle faisait un copycat d'un système pour recruter rapidement du personnel et elle se sent rendue compte sur le terrain et c'est toute la logique du launchpad, vous êtes sur le terrain. c'est-à-dire d'être proche de votre cible, des prospects, des potentiels utilisateurs, des personnes qui ont vraiment une peine de marché. C'est là où le pivot s'est fait, elle se sent rendue compte que le problème n'était pas là et que plutôt que d'être en aval et d'essayer de résoudre un problème qui est quasi impossible à résoudre, en ayant une meilleure gestion en amont, elle pouvait répondre à cette problématique. Et c'est tout l'enjeu du launchpad, c'est d'avoir cette approche-là sur le terrain. Donc c'est des centaines d'interviews avant même de commencer à faire une ligne de code. Vous allez valider chaque chose. Vous allez vous positionner sur le marché par rapport aux alternatives. Quand on prend le cas de Scalo, l'alternative du manager, c'était Excel. Ou alors, encore des mecs sur un papier avec une feuille de papier et un crayon. Ça, c'était les alternatives. Ou alors, pour les très grosses boîtes du CAC 40, c'était du SAP ou autre. C'était les alternatives, donc elles se sont positionnées là-dedans. et elles ont digitalisé le planning dans la restauration rapide et maintenant dans le retail et autres, etc. Vous allez, avec eux, donc avec cette cible qui connaît une pain, construire une proposition de valeur. Vous allez apporter une vraie valeur ajoutée. je vais résoudre votre problème de gestion RH. Vous allez commencer à le prototyper avec une seule et unique fonctionnalité. C'est ce qu'elles ont fait, un planning qui était très simple pour toute leur équipe. Ça semble tout bête, comme ça, mais ça n'existait pas. Et au final, vous allez commencer à la fin du Launchpad à analyser ça et à voir vos premiers utilisateurs. Déjà, si vous arrivez à faire ça en 10 semaines, c'est top. parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois, vous allez faire 1, 2, 3, 4... Attends, je vais me faire engueuler. 1, 2, 3, 5 et vous allez repartir au 1. Vous allez arriver à des... Comment on appelle ça ? Des endpoints, des voies sans issues. Vous allez arriver à des voies sans issues. Vous allez repartir en arrière à chaque fois. Mais vous aurez les outils pour aller encore plus vite et pour vous poser les bonnes questions. OK ? J'ai ajouté un point ici, c'est le CSR. J'ai vraiment envie de toucher cet écran. Le CSR, c'est votre politique RSE. Responsabilité sociale des entreprises. En gros, il faut commencer à être responsable et avoir de l'impact positif autour de vous. Et ça, ce n'est pas du bullshit. Mettez-vous... Déjà, ça va vous apporter plus de business parce que les entreprises et les personnes, les utilisateurs de manière générale veulent avoir plus de sens dans ce qu'ils consomment. Donc ça, c'est important. Et surtout parce que vous avez la chance de pouvoir le faire. Il y a 10 ans, quand je montais mes boîtes, etc., alors là, on va couper, j'étais avec ma bite et mon couteau et c'était assez dur. Mais vraiment dur parce qu'il n'y avait pas de fonds d'investissement. Il n'y avait pas d'incubateur. Il n'y avait pas de 42 entrepreneurs pour vous accompagner. donc tu étais seul. Et ce n'était pas cool d'être entrepreneur. Bon, là, c'est un peu cool, ça va être moins cool bientôt, je vous le dis quand même parce qu'il y en a beaucoup. Je suis allé très vite. Et aujourd'hui, vous avez tout un écosystème qui vous est très, très favorable. Donc, c'est un minimum de responsabilité civique que vous avez, c'est de bien penser votre entrepreneuriat. Même si vous voulez faire des pépettes, on s'en fiche. Pensez de manière saine. Essayez d'avoir de l'impact. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est clair pour vous ou pas ? Ouais, OK. OK, donc ça, c'est un peu les étapes du Launchpad. Donc, le Launchpad, je vous ai parlé de méthodos, de beaucoup de méthodos, mais en fait, c'est très réel parce que pour le coup, vous êtes tout le temps sur le terrain, vous posez des vraies problématiques, vous rencontrez des vrais prospects, des vrais clients, des vrais utilisateurs tout le temps alors que vous avez à peine fait une ligne de code. Et ça, c'est important. Donc, la question, c'est est-ce que vous voulez y participer ? Donc, le programme dure deux semaines. Il commence dix semaines. Il commence, il y a quelques workshops en janvier et ensuite, globalement, c'est du 28 janvier au 22 mars en full time. Les semaines classiques, c'est tout se passe ici. Vous jouez à la maison, à domicile. Je vais en mettre. Vous avez des masterclass. Les masterclass, c'est aussi bien des profs que des professionnels qui viennent. Chaque semaine, vous avez des livrables pour valider vos acquis, mais aussi vos avancées. Ce n'est que sur votre projet. On ne va pas voir ailleurs, on s'en fout. Vous échangez sur ces livrables avec des experts qui sont spécialisés sur chaque problématique qu'on aborde et qui vont avoir des relations individuelles avec vous chaque semaine. Vous avez des conférences. On est très fort sur les conférences. Je vais changer un peu la typologie des conférences cette année parce qu'avant, on n'avait que des Peter Seale, des machins, des Xavier, c'était très cool. Ça a un côté très charismatique, etc. Mais en fait, le partage, il est faible pour vous. Il est bien en termes d'énergie, mais il est faible en termes de transmission. Donc là, on va essayer d'avoir plutôt, enfin, c'est fait déjà, on a beaucoup d'entrepreneurs. C'est des très belles boîtes quand même, mais bon, c'est peut-être pas Nest ou Xavier ou autre, mais qui se sont créés il y a 3-4 ans et qui peuvent vous parler de leurs premières étapes et vous dire tout ce qu'ils ont planté, comment ils ont tout fait à l'envers. Qu'est-ce qui a été dur pour eux ? Comment ils ont résolu ces choses-là ? Et ça, c'est très important. Il y aura 2-3 personnes emblématiques, mais c'est pas le... Encore une fois, pour moi, c'est pas ce qui est important en termes de partage d'expérience. Des mentors. Chaque équipe est mentorée par un entrepreneur qui va le suivre. Le mentor, l'entrepreneur, il va pas être forcément dans votre secteur d'activité, celui que vous pistez, etc. On s'en fout, j'ai envie de dire. Au contraire, s'il n'y est pas. Lui, il va vous donner des tips et le mindset d'un entrepreneur. C'est-à-dire quelqu'un qui fédère et qui avance non-stop et qui trouve des solutions. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui prend des décisions, qui trouve des solutions et qui fédère. Et c'est non-stop, et c'est non-stop, et c'est non-stop et qui gère beaucoup de galères. Et last but not least, toutes les 2 semaines, vous allez pitcher devant des jurys de professionnels dont 42 entrepreneurs font partie. Vous allez avoir tous les VCs tous les incubateurs et tous les accélérateurs de la place parisienne qui vont vous challenger. Vous allez pitcher devant eux, ils vont vous poser des questions et ils vont valider un peu le niveau d'avancée de votre projet. J'insiste sur un point. Les VCs, ce n'est pas l'unique voie. Levé des fonds, ce n'est pas l'unique voie. Chaque entrepreneur a son histoire. Des fonds, ça vient servir un projet quand on a besoin. C'est un moyen. parce qu'il y a beaucoup d'argent en ce moment, donc ça peut être très malsain. Là, ce n'est pas du tout le but. Mais un des avantages des VCs, c'est que leur boulot, c'est quoi ? C'est de regarder le marché tout le temps et d'investir. Donc, ils participent en investissant dans les aventures et ils regardent les tendances de marché. Ils ont beaucoup de données. Ce n'est pas des oracles, mais c'est eux qui ont la data globale, qui ont la vue globale. Ils sont tout le temps. Ils ne font que ça toute la journée, toute la journée, toute la journée. Donc, leur feedback peut être très intéressant. Ce n'est pas des feedbacks d'entrepreneurs, c'est des feedbacks de gens qui connaissent le marché et qui voient des tendances. Donc, ça peut venir vous apporter beaucoup en termes d'accélération. Ah oui, le programme. Les dates clés. Les dates clés, ça commence très vite. Ça commence très vite. Il y a une sélection qui se fait en rush week-end. On ne dit pas start-up week-end parce que c'est déposé. On ne paie pas parce que c'est un HEC, alors ça fait chier. Le 14, 15, 16. Donc, ça commence le vendredi 14 à 18 heures ici et ça finit le 16 en fin d'après-midi. Donc, décembre. J'avais dit quoi ? Novembre, décembre. Oui. Je vous ai expliqué ce qu'il y a avant mais c'était juste la grande date à retenir, c'est celle-ci. D'ici là, toutes les semaines, je vais vous donner un lien après, on va vous envoyer une newsletter avec de la méthode pour travailler sur la market opportunity et arriver à formaliser votre projet de la manière la plus fluide possible et valider ce marché parce que c'est très important parce qu'on va vous sélectionner sur est-ce que le marché existe vraiment, est-ce que vous avez commencé à identifier des problèmes et le plus important à votre niveau, c'est l'équipe. est-ce qu'on croit en l'équipe ? Toutes les semaines, vous recevez des newsletters avec des vidéos qu'on a tournées ici qui sont, il ne faut pas se foutre de notre gueule, on n'est pas des acteurs mais elles sont plutôt qualitatives avec aussi un certain nombre de Canva à remplir, etc. Le 3 décembre, on vous enverra un formulaire. Ce formulaire, chaque équipe doit le remplir. Un formulaire par équipe et ça permet de participer au rush week-end. En gros, le launchpad, il est assez demandé. Nous, on essaie de filtrer les clandestins en amont. Donc on demande, vraiment, je dis ça, mais au départ, c'est surtout au HEC que je pense parce que j'ai beaucoup de vendeurs de tapis. Je m'excuse auprès de la direction. Mais donc, il faut faire assez attention parce que des jurys, vous êtes sectionnés lors de jury et les premiers de la classe qui font des super slides, ils sont très forts là-dessus. Donc en amont, on demande de vraiment bosser pour valider ces étapes-là. Et ça nous permet de faire un tri qui est de plus en plus quali tout en amont avant ce rush week-end. Vous comprenez la logique ? Oui. J'ai l'air d'être super chiant. Ensuite, vous êtes sectionnés, c'est la fête. Oui. Donc, tu me demandais si tu disais que j'avais précisé qu'une équipe était constituée de deux personnes. Oui, mais vous n'avez pas précisé le maximum ? S'il y en a un. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, mais si tu parles d'une équipe de founders, si tu es 10, à moi d'être dans un gros projet open source, c'est très compliqué. C'est vraiment très compliqué. Mais why not ? Why not ? Il faut que ça se justifie. En fait, tout se justifie. Tout doit être logique. Il n'y a pas de règle. Moi, je demande deux personnes minimum. Pourquoi pas une ? Parce que je pense que suivre le programme en étant tout seul, un, c'est très compliqué en termes de boulot à fournir. Et aussi, parce que je pense que le minimum quand on commence à partir sur une idée, c'est d'arriver à fédérer. C'est-à-dire que si tu n'es pas capable de fédérer une personne sur ton projet dans ton entourage, c'est que tu n'es pas encore prêt. Ce n'est pas que ton idée est mauvaise. Je n'en sais rien. Parce que moi, l'idée, je m'en fiche. Rémi, que je vais vous présenter juste après, il s'en fiche. Nous, c'est est-ce qu'il y a vraiment une peine sur un marché vraiment existant ? L'idée, tout le monde en a. Mais au moins, arriver à fédérer quelqu'un. C'est le minimum qu'on demande avec le formulaire. Vous êtes sélectionnés. Super. Donc, Rush Weekend, le 16, il y a un jury. Il y a pas mal de monde. Il y a 5 jury ou 6 jury. Non, on est limité à 5 parce qu'on n'arrive pas à avoir 6 pièces ou 7 pièces. On a 5 jury. Ça déboule toute l'après-midi. Et en gros, il y a les gagnants de chaque jury qui savent qu'ils vont rejoindre le Launchpad et les autres, on leur donne la réponse quelques jours plus tard. Janvier, les sélectionnés arrivent. Vous avez deux workshops. Un le 3 janvier. Parce qu'on considère qu'en 48 heures, vous avez le temps de décuver. Moi, je serai en vacances, je m'en fiche. Et c'est là où Rémi et Mathias, je vais vous présenter mon équipe après, mais c'est les génies du Lean Startup. C'est eux qui maîtrisent la méthodo. Oui, bon. Ils ont bien lu. Ils les mettent bien en pratique. Ils vont vous faire travailler sur de la méthodo, mais vous allez passer un mois de janvier vraiment sur le terrain. Et là, vous allez en bouffer de l'interview, etc. Pour prendre cette dynamique. C'est là où vous allez commencer à vraiment être sur le terrain. On va vous donner des directives, des frameworks, et vous allez bosser dessus. Et vous n'allez pas arrêter pour valider, pour valider, pour valider, pour valider les choses. Et ensuite, le vrai Launchpad. Quand je dis vrai, c'est le full-time Launchpad. Vous êtes tout le temps, tout le temps avec des activités qu'on vous donne. Commence le 28 janvier, c'est un lundi, un lundi, oui. Et finit le 22 mars à la Station F pour le démoder. On va emmener, je pense, entre une vingtaine d'équipes à Londres au mois de mars pour voir un peu la Centech anglaise, rencontrer deux, trois boîtes. Et là aussi, pour vous faire un petit warm-up parce que vous pitcherez devant des pros aussi, mais à Londres. Donc ça, c'est un séjour de quatre jours. Tout ferait payer. Et je m'excuse auprès de la direction. Et on sélectionnera, il y aura une grille de critères, etc. En général, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie que pratiquement tout le monde puisse venir. Donc, on met deux personnes par équipe et après, les gens se débrouillent pour peut-être faire une petite rallonge pour que les copains puissent les rejoindre. et tout. Le démodé, 22 mars, là, vous pitchez devant des pros, plein de gens. De toute façon, l'année dernière, on avait fait un format sympa, c'est qu'on s'était mis sur l'open plateforme de la Station F. Comme ça, il y a un peu toute la Station F qui te voit et qui vient t'écouter dans ta grande solitude. et c'est assez sympathique. Alors, Launchpad Valley. L'année dernière, on a bootstrappé un nouveau programme. Qui dit bootstrappé, c'était vraiment une valeur ajoutée, une unique, enfin, il y avait une fonctionnalité unique. En gros, on a emmené quelques équipes dans la vallée avec pour but de voir si leur proposition de valeur, leur solution fitait au marché US. Est-ce qu'il y avait une opportunité sur le marché US ? On a emmené deux typologies de boîtes. On a emmené des boîtes du Launchpad de l'année même, maximum 5, et des boîtes de l'incubateur d'HEC. On va renouveler cette année. Paul y était. Il y a des anciens du Launchpad 42 ici. Je suis content de les voir ce soir. Paul a été dans ce premier bootstrap. Les Launchpadiens font un séjour un peu plus important à 42 Silicon Valley. Et ensuite, vous avez un certain nombre de conférences, de mise en réseau, de networking sur place avec des experts pour essayer vraiment de voir s'il y a une opportunité de marcher pour vous sur place. Aujourd'hui, sur les 9 boîtes qui sont parties, on en a 4 qui s'installent aux US, dont une qui est en train de faire une méga levée de fonds là-bas. Encore une fois, la levée de fonds, ce n'est pas la voie royale. Il se trouve que par rapport à la typologie de marché de cette équipe, c'est un moment où c'est opportun pour eux d'y aller et de faire un fort recrutement. Donc, c'est aussi une opportunité qui s'offre à vous en suivant le Launchpad. On va parler un peu des alumnis. Donc, je ne vous en parle pas trop, vous voyez des noms. Il y en a certains qui vous diront un peu des choses. D'autres, moi, c'était les parrains des différentes promos. En gros, il y a 100 projets qui sont passés dans la moulinette du Launchpad. On en a, on a plus de 50 boîtes qui ont été créées. Je vous remets le contexte. On est dans un programme étudiant. On a 50 boîtes qui ont été créées, qui a bis déposé. C'est pas mal sur 100, c'est-à-dire 50%. Et on a plus de, je crois, toujours plus de 40 boîtes en vie. J'ai dû en mettre 33, mais on en a plus de 40. On en a quelques-unes qui ont été revendues. On en a pas mal qui lèvent beaucoup de fonds, mais encore une fois, ça ne veut rien dire. En ce moment, il y a beaucoup d'argent sur le marché, ce n'est pas forcément sain. Donc, ça se passe plutôt pas mal. Et il y en a qui ont complètement pivoté après le Launchpad mais qui ont itéré, qui ont itéré et qui donnent des choses très intéressantes aujourd'hui. L'équipe. Ce programme, c'est un programme qui est cool parce qu'il est fait par des entrepreneurs, pour des entrepreneurs et avec des gens un peu tarés. Des gens un peu tarés, donc là, je nomme mon ami Rémi et aussi Mathias, c'est des gens, c'est des machines d'analyse et de pédagogie. Tu veux peut-être dire un petit mot là-dessus ou tu répondras aux questions ? Et leurs méthodes vont vous retourner. Vous allez avoir très mal, vous n'allez pas comprendre. Au départ, vous allez vous dire mais ils sont complètement tarés, c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Et plus les semaines vont passer, plus vous allez vous dire Ah oui, quand même. Ah, on aurait peut-être dû s'y mettre un petit peu plus tôt, etc. Donc, c'est une méthode que j'éprouve mais qui est éprouvée par toutes les personnes qui sont passées dans la moulinette. Pardon ? Éprouver et approuver. Donc, la question, c'est est-ce que vous, vous nous rejoindrez pour 2019 ? Donc, déjà, quand je dis vous, je vais vous expliquer les deux typologies de profils. C'est soit vous voulez monter votre boîte, donc j'ai vu pas mal de mains se lever. Donc, c'est ce qu'on appelle un porteur de projet. Super. Soit, ça vous intéresse de rejoindre une aventure entrepreneuriale, donc vous voulez vous greffer à un projet. Greffer, c'est peut-être pas très sympathique. Vous voulez rejoindre un projet. Donc, c'est un peu les deux typologies de profils. Ce qui est intéressant dans le Launchpad, c'est la diversité des profils. OK ? Il y a des gens qui font du management du business, du market, du commercial, etc. Pas mal de choses comme ça. Il y a beaucoup d'ingénieurs, ingénieurs généralistes, donc il y a beaucoup de DIC, centraliens, etc. Il y a des codeurs, vous, mais d'autres aussi. Pas d'autres écoles, mais de ces écoles qui sont au BW diplôme. Il y a beaucoup d'étudiants étrangers. D'ailleurs, petite information, le programme est entièrement en anglais. Je le dis, mais ça peut jouer un peu. Et il est entièrement en anglais. D'ailleurs, on a un partenariat avec New York University. Cette année, on passe à 4 ou 5 étudiants qui nous rejoignent. On en avait le premier l'année dernière. C'est assez sympa qu'ils vont aussi rejoindre soit en tant que porteurs de projets ou rejoindre des équipes. Je ne sais plus ce que je disais. Bref, tout ça pour vous dire que vous pouvez aussi bien porter votre projet, en tout cas tenter de le porter jusqu'à la sélection, que d'essayer de rejoindre une équipe. Parce que c'est cette diversité de profils qui fait qu'au Launchpad, il y a des choses très belles qui ressortent. Des commerciaux avec des commerciaux, c'est un peu chiant. Des codeurs avec des codeurs, c'est très chiant. Des designers avec des designers, c'est joli, mais c'est un peu chiant quand même, au final. Donc, essayez le plus possible de... Il ne faut pas le dire sexuellement parlant. Essayez de vous mélanger. Voilà. C'est important. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, ça c'est les règles pour pouvoir participer. Il faut être une équipe au moins deux personnes. Oui. C'est OK. Mon associé est à 42 et moi, je ne le suis pas. Est-ce que... tu ne m'as même pas laissé le temps de finir ma présentation ? OK. Donc, c'est deux personnes et ce qu'il y a d'important, c'est one person at least from. Donc, ça veut dire qu'il me faut une personne soit d'HEC soit de 42 dans l'équipe. Ensuite, on s'en fiche. Deuxième condition, j'ai tout là. Deuxième condition, oui, j'ai le game en main. Deuxième condition, c'est remplir le formulaire qu'on vous enverra parce que là, ça va. Et troisième condition, c'est être sélectionné. Tout le monde ne sera pas pris. Certains, parce que juste leur phase de maturité ne correspond pas. Soit, ils sont tout seuls et leur idée où le marché ne convainc pas. Soit, ils sont trop avancés c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va leur apporter. Une boîte aujourd'hui qui a vraiment des clients et qui est vraiment en développement, pour le coup, là, je ne lui conseille pas de faire le lunchpad. Elle a passé les bonnes étapes. Peut-être pas d'une manière peut-être atypique, mais elle les a passées et tant mieux. Et voilà. Et j'espère que vous allez nous rejoindre. Ouais, cool. Ça, c'est le lien. Je le donnerai à 42 entrepreneurs qui vous le forwardera avec un mail. C'est le lien pour s'inscrire à la newsletter. Du coup, je voulais te demander, oui, tu as dit donc deux personnes par équipe et après, tu as dit mais si vous n'avez pas de projet, vous êtes les bienvenus et surtout, tu as dit des personnes avec des profils différents. Le problème, c'est que s'il y a des personnes qui vont vouloir monter une équipe ici, ils ne vont trouver que des 42. Comment est-ce qu'on fait pour se mettre en relation avec d'autres gens avant ? Très bonne question. Déjà, je ne suis pas sûr qu'à 42, tout le monde ait le même profil. Ça, c'est ma première réponse. Deuxième chose, on va organiser des meet-ups. Donc, il y a deux meet-ups qui sont prévus. Un, le 27 novembre au Tech Shop à la station AF et un, mais je ne l'ai pas booké encore, normalement le 5 décembre. Mais les informations viendront en leur temps. Ensuite, il y a aussi autre chose, c'est qu'il y a la majeure digitale d'HEC qui va être très présente ici. D'accord ? Je pense que c'est aussi des choses où ça peut être très intéressant de vous rencontrer et de vous voir. Je vais vous faire suivre un mail par rapport à ça. Il y a de fortes chances que vous puissiez, pour certains d'entre vous, participer à une préparation au programme d'HEC, mais je ne peux pas le valider officiellement parce que je n'ai pas le droit. Ce n'est pas de mon ressort. On va travailler pour. Mais dans tous les cas, vous allez avoir des étudiants qui vont venir ici. On va faire des meet-ups. Et aussi, un début du rush week-end, c'est ça. C'est-à-dire qu'on se voit le vendredi soir parce qu'encore une fois, tout le monde a pitché. une minute, son élévateur pitch en disant, tiens, il y a des gens qui vont dire, moi, je peux t'aider là-dessus. Est-ce que tu veux ? J'ai déjà mon équipe full. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi j'ai pitché. Et vous allez vous rencontrer. Et à un moment donné, là, on n'a pas le... Ah oui, si. La plateforme. On a une plateforme. Ça peut aider. Beaucoup même. À partir de lundi soir, vous aurez l'URL de la plateforme où vous allez pouvoir mettre en tant que porteur de projet votre projet et vous allez pouvoir commencer à constituer votre équipe. Vous allez voir les gens inscrits sur la plateforme avec leur typologie de profil, compétences, etc. Et vous allez pouvoir échanger entre vous et même, sans vous rencontrer physiquement, déjà vous rapprocher de certaines personnes. Ça joue. C'est la plateforme Magorize. Si vous avez déjà fait des hackathons en ligne et des trucs comme ça. C'est des anciens étudiants aussi. Voilà pour la réponse. OK. Moi, je voulais savoir, en fait, si on a un projet mais qu'on ne s'est pas du tout codé. Parce que moi, je viens d'arriver. Je ne viens pas du tout du monde informatique. Mais j'ai envie de te dire, c'est peut-être une chance pour toi. D'accord. Pourquoi ? Parce que tu ne vas pas être tenté au début de trop coder. Il y a bien sûr un moment où ça va être très important. En fait, pour moi, une des valeurs en tant que codeur du codeur, c'est son approche métier qui va énormément orienter aussi le projet. Et son approche du business qui est assez différente finalement d'études plus traditionnelles d'école de commerce. Toi, tu ne sais pas coder parce que tu viens d'arriver au Launchpad. Je le redis encore une fois, vous pouvez coder si vous voulez. Il y en a plein qui avait fait leur app au bout de deux semaines. En fait, tu auras fait ton app mais tu vas la refaire 30 fois et à la fin, tu vas finir. Ce ne sera plus une app, tu vas faire une pizza. Et que tu apporteras la Pizza Night, bien sûr. Mais il faut vraiment ne pas t'inquiéter là-dessus. Tu es venu à 42 pour suivre un parcours qui va te permettre d'apprendre à coder sur une des trois voies s'il y a toujours trois axes. Et quatre. OK, pardon. Et ça, ça va être ton chemin tout au long de 42. Là, c'est un parcours entreprenarial. Les compétences de code, c'est une des compétences clés dans un monde digital. Mais comme il y en a plein. Là, vous faites la partie création. Et à un moment donné, effectivement, le code va devenir très important. En général, c'est les dernières phases du Launchpad. Mais au départ, surtout, parce que le but, c'est que tout le monde apprenne de ce programme. Donc, ce n'est pas de se dire que cette partie-là sur le terrain et tout, ça m'emmerde parce que moi, ce qui m'éclate, c'est de faire du code. Donc, je reste chez moi et je fais une landing page. C'est cool et je les rejoins quand ça devient plus intéressant pour moi. Ça serait dommage parce que ce n'est pas du tout ça. Là, il y a vraiment une transmission de méthodo pour entreprendre. Donc, ce n'est pas grave de ne pas coder. Du coup, il faudrait avoir quelqu'un qui sache coder dans l'équipe. Alors ? Pas forcément. Déjà, quand tu es très motivé, tu apprends à coder. En général, les équipes qui n'ont pas de codeurs apprennent à coder. Donc, ils vont très vite. Très, très vite. Je suis assez bluffé. J'ai un exemple avec Ocarito. Ocarito et puis, il y a une boîte. Ah, tu vois, là, le nom m'échappe maintenant. Dernière levée. Ils étaient là mardi. Oversee. L'autre. Ah, Vision. Vision qui a trouvé son tech à la fin du Launchpad. Donc, eux, ils sont allés jusqu'au bout du Launchpad en validant le concept de marché, en validant le fait qu'il y avait un marché pour ça, la solution, ce qu'il fallait mettre dedans. Et c'est ça, en fait, le fait d'avoir pu formaliser ce qu'ils voulaient faire qui leur a permis de recruter le bon tech pour les aider à le faire. Et maintenant, ils font de l'IA pour détecter les vols dans les supermarchés. Voilà. Et c'est bientôt lancé. Oui. Merci. Du coup, moi, j'avais une question par rapport au projet. En fait, on peut venir et dire j'aimerais m'attaquer à cette problématique, par exemple, plutôt que dire tiens, j'aimerais faire un réseau social ou je ne sais pas quoi. Parce que finalement, on a plutôt envie de s'attaquer à une problématique, je trouve ça plus cohérent, que dire tiens, j'ai envie de faire un réseau social alors que si ça va évoluer, etc. Et si on est Lean. On l'a payé pour poser la question ? C'est bien ce qui me semblait. La meilleure question du monde. Bravo. Non, c'est exactement ça, en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, vous, vous allez arriver, et on a l'habitude, c'est pour ça qu'on a conçu ce programme, vous allez arriver avec déjà une idée en tête sur une solution ou un produit parce que ça vous tiendra à cœur de faire ça, parce que ça vous éclate et parce que vous aimez faire ça et vous aimeriez faire ça et nous, on va vous faire chier. Donc nous, en fait, on va vous dire c'est vrai, c'est génial et alors, est-ce qu'il y a de l'attraction sur des marchés actuellement ? Est-ce qu'il y a de la monnaie qui s'échange avec des gens qui payent pour ce genre de service ? Et c'est quoi la tendance ? Et c'est qui les gens dessus ? Et c'est qui les gens qui consomment actuellement ce genre de solution ? Et quel genre de problème ils ont vraiment ? Et est-ce qu'ils ont vraiment besoin que tu fasses ça ? Ou est-ce que ça ressemble un peu trop à tout ce qu'ils utilisent déjà ? Et au bout d'un moment, on va vous aider à comprendre qu'en fait, quand tu dois démarrer, tu dois urgemment trouver des clients qui ont des vrais besoins et donc du coup, tu ne vas pas faire le produit que tu rêvais de faire, tu vas faire un produit plus modeste généralement et qui va vraiment correspondre à des vraies attentes de personnes qui peuvent vraiment devenir des vrais clients. Donc, autant s'y attaquer dès le début. Exactement. Et c'est pour ça qu'on commence par ça. Ça s'appelle du Customer Development. Du coup, je rebondis. Pour rencontrer du monde et discuter avec des gens, je sais que pour rencontrer des professionnels, ce n'est pas forcément quelque chose de facile. C'est quelque chose qui est laborieux et qui peut prendre énormément de temps de pouvoir échanger avec des professionnels et surtout qu'ils puissent s'ouvrir. Comment ça s'organise en fait ? Quand je vous ai dit que Rémi et Mathias sont tarés, c'est qu'ils vous rédigent même les mails à leur envoyer pour vous dire à quel point ça va loin. Non, c'est difficile, bien sûr. Le terrain est difficile. Le terrain, ce n'est que des baffes, ce n'est que des murs et c'est le début de l'entrepreneuriat en fait. Coder dans son coin, ce n'est pas difficile. Tu ne te failles sa personne. J'exagère, il y a des trucs un peu costauds à faire quand même. Mais tu vois ce que je veux dire ? Donc oui, vous allez ouvrir des portes, vous allez sur le terrain, on va vous donner des tips, vous allez réseauter, vous allez rencontrer beaucoup de monde pendant le programme. Qui va vous ouvrir son réseau ? C'est aussi une des forces du truc parce que là, vous avez deux réseaux qui sont réunis, enfin même trois maintenant. Vous avez 42 HEC Polytechnique et c'est mine de rien, au fur et à mesure, ça ouvre pas mal de portes. C'est vraiment pas mal de portes. Les VCs qui vont vous suivre et les mentors, ils ont un énorme réseau professionnel pour peu qu'ils soient familiers avec le secteur que vous abordez et surtout, draguer les HEC puisqu'ils font partie de l'école de commerce la plus puissante de France avec 60 000 alumnis qui bossent à peu près dans n'importe quel vertical en France et ailleurs. Donc voilà, ces gens-là, ils ont un annuaire des anciens avec des numéros et c'est assez chouette. J'ai une question sur la charge... On s'entend ou pas ? C'est bon ? OK. J'ai une question sur la charge de travail par rapport à la journée parce que moi, je suis en stage en ce moment et ça coince un peu avec votre programme. Mais en fait, mon partenaire avec qui je veux le faire, voilà, il est dispo. Est-ce qu'il y a une possibilité qu'on puisse le faire tous les deux et moi, je le fais dans les soirées et le week-end ? Ah, ça me va te dire. Il vaut mieux être plutôt très dispo. Dire que dans une équipe, le fait d'être une équipe, déjà, ça permet de soulager. Si tu as déjà une personne qui est full-time là, ça va beaucoup aider. On peut tout comprendre. Si le projet est bon, qu'il attire, etc., et qu'il y a une personne qui va être full-time ici, sur le terrain et sur le truc, ça peut passer. mais tu seras désavantagé par des profils d'équipe qui, eux, pourront être beaucoup plus engagés sur le projet. C'est la vie. C'est la vie, mais il n'y a pas de règle. Après, vous allez, dans ces semaines-là, rapidement changer d'avis très souvent parce que vous allez découvrir plein de choses que vous ne pouviez pas savoir et donc, votre idée va évoluer très vite et le fait de ne pas être là tout le temps, ça va être compliqué parce que du coup, il va se passer beaucoup de choses. Et tu risques de rester avec ta même vision. Ça, c'est le danger. J'ai une question par rapport au week-end de préintégration. Le rush week-end. Le rush week-end, merci. Moi, je ne suis absolument pas disponible ces jours-là. Ça m'embête parce que ça me tente vachement. Mais ma collègue, elle, oui. Est-ce que si elle, elle est toute seule ou avec notre autre collègue, tous les deux, ils font le rush week-end, c'est possible ou il faut absolument que je sois présent pour qu'on se... Je ne devrais pas dire ça mais à un moment donné, vous me racontez ce que vous voulez. C'est-à-dire que si pendant le week-end, il y a deux personnes qui sont là en train de pitcher et qui me disent que leur associé est là, je ne pourrais pas démontrer que... Parce que moi, j'ai déjà eu le cas de figure d'une personne qui était toute seule et qui m'expliquait pendant tout le launchpad qu'elle avait un associé. On l'attend encore. On ne l'a jamais vu, l'associé. Et à un moment donné, je ne peux pas tout valider. ça se sentira. Pour le launch week-end, à partir du moment où tu as... Après, ne le faites pas parce qu'on vérifiera quand même. À partir du moment où tu as une partie de ton équipe qui est là, c'est très bien. Parce qu'effectivement, on arrête une date. On ne peut pas faire autrement. Mais il faut qu'il y ait une personne. Et il n'y a jamais mieux qu'une des personnes porteuses du projet pour présenter le projet. Donc voilà. Merci beaucoup. Merci. 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 Ça marche ? Oui. Vous avez dit que le programme était en anglais. Est-ce que les pitchs sont en anglais ? Alors, réponse de politicien. Donc, avec les mentors et les experts, il n'y aura aucun problème pour parler en français. Vraiment, aucun souci. Écoute, je n'ai pas statué sur la question encore. Et en plus, je me suis vraiment posé la question hier soir. Je pense que pour les pitchs, tu peux pitcher en français. Vous avez du bol, c'est la première édition qu'on fait en anglais. Oui. Bonsoir. Est-ce que vous avez des tips ou est-ce que vous nous enverrez des tips pour nous aider à nous préparer au rush week-end ? À partir de lundi prochain, vous recevrez une newsletter hebdomadaire avec un certain nombre d'éléments, de canevas et de méthodos sur lesquels vous travaillerez ou non. Ce n'est pas du tout obligatoire. On n'est pas derrière. On vous recommande de le faire. Oui. C'est assez court pour le faire, un mois. mais c'est de la méthode pure et dure, expliquée pour arriver même si vous ne participez pas au rush week-end, c'est intéressant parce que ça va vous donner de la méthode pour vous-même, quel que soit votre parcours entrepreneurial. On viendra faire ces mêmes exercices ici en plénière avec HEC Digital et si tout va bien, on attend la conf, mais normalement, on devrait pouvoir, si tout va bien, accepter un certain nombre d'entre vous avec. Alors moi, je suis sur un projet. On a déjà fait un prototype avec mon associé, mais on a fait un peu les choses à l'arrache. On a fait un proto, on a fait des salons professionnels pour tester un peu le terrain en tant qu'exploitation. Je te rassure, on l'a tous fait. Pas de honte. Mais du coup, a priori, on a quelqu'un qui serait intéressé pour mettre en place la solution l'année prochaine. Mais c'est un peu, il me semble qu'il nous manque beaucoup d'éléments pour être organisé et structuré. Est-ce que c'est trop tard pour nous en sachant que vous avez quand même une phase de faire le terrain ? J'ai dit une chose tout à l'heure. Tant que vous n'avez pas des clients avec une croissance liée à ses premiers clients, c'est-à-dire que vous passez chaque mois de 1 à 2 à 10 à 30 à 50 sans clients, je pense que le Launchpad peut vous servir. Si vous êtes vraiment en croissance de clientèle, autant focus sur cette clientèle. c'est-à-dire qu'il y a de l'attraction, autant rester dessus. Là, justement, souvent, parce qu'on a le cas, parce qu'on a des gens, mais bravo, parce que c'est une très belle question, parce que d'habitude, c'est l'inverse. D'ailleurs, il y a de nos voir, ils disent, non, j'ai des clients. Tu dis, ah ouais, c'est qui ? Non, en fait, j'ai un client. Tu fais, ah ouais, c'est vrai ? Et il fait, oui, c'est le mec pour qui j'ai codé intégralement la solution parce qu'il me l'avait demandé. Tu fais, super, et donc tu vas la revendre à qui maintenant ? Il fait, bah, plein de gens, j'imagine. Et là, tu l'aides à mesurer la mesure dans laquelle, en fait, il va falloir casser une bonne partie du code, tu vois. Donc, effectivement, vous, vous avez un proto, vous avez probablement détecté beaucoup de choses et vous avez probablement collecté beaucoup d'informations qui a beaucoup de valeur. Et nous, ce qu'on va vous aider à faire, probablement, c'est à garder un bout de la solution et peut-être à rajouter ou enlever des trucs pour que ça parle à plus de gens qui vont représenter un segment de clientèle possible. Vous sélectionnez combien d'équipes ? Toutes les questions chiantes, c'est pour toi. Je limite, vraiment, mon cap, c'est 30 équipes. Je ne peux pas parce qu'on ne tient pas dans l'amphi ici, que ça fait des budgets, mais parce qu'il y a pas mal de pros et de gens qui sont rémunérés et ça fait des budgets trop importants. Donc, je ne peux pas plus de 30. L'année dernière, j'avais limité à 20. Il y en a qui ont vraiment éclaté la porte, donc je suis passé à 24 parce que sinon, ma femme et mes enfants étaient morts. C'est à peine exagéré, en plus. Non, à peine. Donc, voilà. Donc, 30 maximum. Après, s'il n'y a que 10 bonnes équipes, c'est 10 bonnes équipes. On ne prend pas parce qu'il y a de la place. Pour les équipes non sélectionnées ou ceux qui veulent juste assister à quelques conférences, est-ce qu'ils auront l'occasion ou le droit de venir ? Ceux qui n'ont pas le temps par exemple. Non, c'est de l'entre-soi. Écoute, c'est un peu compliqué parce que souvent, on fait dans des endroits qui sont limités en termes de place. Donc, quand c'est une conférence à la Station F, il n'y a pas de problème. C'est open pour tout le monde. Donc, tu auras certains événements, tout ce qui est masterclass, tout, experts, tout ça, c'est vraiment pour les étudiants, pour ces start-upers-là parce que c'est un temps limité. Et les conférences, si elles ne sont pas dans cet amphi, oui, tout dépend du nombre. S'il n'y a que 60 personnes qui suivent le Launchpad et que c'est dans cet amphi, oui, tu peux venir. Il y a une priorité, en fait, à ceux qui font le Launchpad. Ce n'est pas si ouvert que ça. Ils veulent quand même venir même dans la perspective où ils ne seraient pas sélectionnés, ce qui est plutôt un bon signal. Oui, c'est bien. C'est pas mal. Plus de questions ? Il est 20h23. Voilà. Et vous êtes officiellement en week-end. Bravo ! Merci à vous.